Howdy folks ! On me la demande souvent cette vidéo et honnêtement j'avais jamais entendu parler de cette histoire de Pizzagate avant que certains m'en parlent lors d'un live. C'est clair au début je croyais que c'était un troll ou bien qu'on me parlait de Bill Gates en visite chez Pizza Hut. Mais comme tout bon citoyen numérique qui se respecte, j'ai fait mes recherches et oh bon sang qu'est ce que j'ai pas trouvé là. Bon sang de bonsoir j'ai cru un poisson d'avril. Mais bon lors de chaque live pro Trump on me parle du Pizzagate alors il est temps de parler de ce sujet sur la chaîne. Vous êtes sur The American Dream et regardez faux et usage de faux, l'émission où l'on analyse, confirme ou infirme une idée reçue sur les US. Bon là on est plutôt sur une théorie du complot qu'une idée reçue. Comme d'habitude sur la chaîne nous allons analyser les arguments méthodiquement. Donc si vous êtes triggered et que vous avez envie de vous désabonner après avoir mis un pouce rouge, je suis désolé mon cher ami mais c'est plus parce que vous avez un problème de rigueur qu'autre chose. En tout cas moi je suis ravi de débattre et de défendre tout ce que je dis dans cette vidéo, bon préférablement sur le Discord The American Dream plutôt que dans les commentaires YouTube, il sera plus facile d'échanger des liens et des images. Le lien vers le Discord se trouve dans la description. Maintenant que le disclaimer est lancé, parlons du Pizzagate. Comme souvent malheureusement tout commence par un tweet sans source. Cette fois ci l'auteur est un certain David Goldberg. Il y a des rumeurs qui circulent dans la police de New York, comme quoi les emails de Uma porteraient sur un réseau pédophile et que Hillary Clinton en serait au centre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce tweet sort à une semaine de l'élection de 2016, opposant Hillary Clinton à Donald Trump. Prouvant une nouvelle fois que les accusations les plus folles aux Etats-Unis sortent cadencées tous les 4 ans. Tcha tcha tcha. Dans ce tweet, David Goldberg nous dit que dans des emails leakés de proches Hillary Clinton, on y retrouve des indices pointant vers un réseau pédophile. Allons donc lire ces emails en question, vu que les emails qu'on les connaît, ce sont les fameux emails de Clinton circulant sur une adresse Gmail publique et qui ont tant discrédité la candidate démocrate. Tout ça, c'est dispo sur Wikileaks, alors allons y faire un tour. Titre de l'email, glace gratuite aujourd'hui. Merci de prendre 10 minutes pour répondre à ce sondage sur les desserts glacés créés par des candidats MBA de Georgetown pour leurs projets de fin d'étude. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour analyser les résultats, donc nous essayons de faire répondre à un maximum de gens d'ici les prochains jours. Lire, faites circuler autour de vous, à votre famille, vos amis et même les gens que vous ne connaissez pas beaucoup. J'offre mon amitié et ma sympathie en échange. Ensuite, on a un lien vers le sondage en question. P.S. Désolé de l'objet du mail, mais je vous ai fait l'ouvrir, non ? Quoi, c'est pas intéressant ? Attendez, ce qu'il y a à trouver est peut-être dans les réponses à ces emails, non ? Laura. Je considère la glace, son achat et sa consommation comme un sujet sérieux. On ne peut pas juste en parler comme ça sans conséquence. Qui plus est en parlant de gratuit, cordialement, Chris. Bon, 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 on a là un email fuité d'une personne de l'université de Georgetown invitant les gens à remplir un sondage pour un projet de fin d'étude. Pour que l'email ne parte pas directement à la poubelle, elle met dans l'objet glace gratuite, histoire d'attirer l'attention. Une des réponses est Chris qui dit en blaguant qu'il prend les glaces très au sérieux et qu'il n'apprécie pas qu'on prenne à la légère les desserts glacés. Et en plus en parlant d'exemplaires gratuits. J'y crois pas que je parle de tout ça, mais vous allez voir que ça a pourtant lancé une des théories du complot les plus relayées en 2016 et encore bien ancrée aujourd'hui. Donc dans cet email, on est censé tout comprendre. Quoi, vous ne comprenez pas ? Ah bien oui, il faut bien entendu remplacer certains mots par d'autres. Ne vous inquiétez pas, 4chan vous donne le dictionnaire. On doit donc remplacer crème glacée par prostituée. Et donc alors on peut lire « Laura, je considère les prostituées, leurs achats et leurs consommations comme un sujet sérieux. On ne peut pas juste en parler comme ça sans conséquence, qui plus est en parlant de gratuit ». Ce dictionnaire complètement sorti du cul donne aussi d'autres mots. Hot dog égale garçon, pizza égale fille, sauce égale orgie. Les autres emails parlent de sauce à la noix sur des pizzas ainsi que de hot dog. Je vous laisse remplacer les mots. Mais ça n'a aucun sens. Bien sûr que oui, si je remplace ces mots-là par d'autres pour déchiffrer, alors que ça parle de commander de la bouffe pour le bureau, forcément que ça va sonner pédophile. Si pour m'amuser, je remplace tout ce qui tourne autour du champ lexical du livre, alors une bibliothèque peut devenir un sacré foutoir pédosatanique. Bien entendu, cette liste de mots à remplacer sort tout droit de l'imagination d'internautes. Rien de tout ça dans les emails d'Hillary. Si encore ça provenait de là, mais non, même pas. Allez, ce qui part donc à la base soit d'un troll, soit d'un mec ou avec un sérieux problème mental, prend de l'ampleur. La news est relayée sur des Reddit pro-Trump, sur Infowars d'Alex Jones, qu'on va revenir sur le bonhomme après, mais aussi par d'autres personnalités connues comme le créateur de Minecraft ou des sportifs. Ici, on est pourtant face à un cas classique pour légitimer une fake news. Étape 1, on utilise un fait. Ici, les emails leakés d'Hillary qui sont bien réels. Étape 2, on rajoute un truc totalement sorti du cul. Ici, les mots à remplacer. Étape 3, on attend que les gens en parlent. Et enfin, étape finale, puisqu'autant de gens en parlent, alors les gens qui en parlent deviennent la source primaire. Et on oublie que c'est sorti du cul. Comme je le disais, l'histoire aurait pu rester cantonnée à un cercle d'attardés sur 4chan. Et c'était sans compter sur un poste Reddit qui allait prendre de l'ampleur. Ce poste va plus loin. Et en plus de lancer des accusations en l'air, il met sur le devant de la scène une petite pizzeria de Washington DC, appelée Comet Ping-Pong. Le Pizzagate est maintenant né. Le poste depuis supprimé sur Reddit disait que « tous les gens associés avec ce business font des remarques à demi-mot et en rigolant à peine à propos de rapports sexuels avec des mineurs ». Là encore, aucune preuve bien sûr, c'est juste lâcher comme ça. C'est peut-être vrai, mais la personne qui dit ça sur Reddit ne prend pas le temps de s'expliquer davantage. Tant pis, le Pizzagate a maintenant pignon sur rue et il n'en fallait pas plus pour que les employés et le gérant de la pizzeria reçoivent des menaces de mort. En décembre 2016, un homme de 28 ans conduit depuis la Caroline du Nord jusqu'à la pizzeria et tire 3 coudes à R15, une carabine semi-automatique que l'on a déjà présenté sur la chaîne. Le lien est en description. Bref, personne n'a été blessé heureusement et cet apprenti terroriste a ensuite avoué que son but était d'enquêter lui-même sur ce complot. Oui, le famoso enquêteur avec un calibre 5.56. Il a d'ailleurs depuis accordé une interview au New York Times dans laquelle il a dit qu'il regrettait son action et qu'il était toujours convaincu du complot. Il a été condamné à 4 ans de prison et est sorti le 28 mai 2020, plein Covid, c'est cadeau. Et voilà, c'est tout. En fait, tout a été brodé autour des emails d'Hillary avec les mots à remplacer et l'accusation en l'air sur Reddit autour de la pizzeria DC. Rien de concret n'est sorti après et tout a été proprement débunké. Par exemple, des internautes ont trouvé cette image, qui a très vite circulé en présentant le gars du milieu comme le propriétaire de la pizzeria. Et oh mon dieu, il porte un t-shirt qui dit « j'aime l'enfant ». Preuve incroyable de pédophilie, non ? En fait, il suffit de faire une recherche deux minutes pour découvrir que ces t-shirts étaient vendus dans un restaurant français à Washington DC qui s'appelait « l'enfant ». Oui, je dis « s'appelait » parce que le resto est maintenant fermé. On se demande pourquoi. Si vous allez sur Google Street View, vous pouvez voir que ce n'est plus la même enseigne. Mais là, je vous montre une petite astuce. Si vous allez en haut à gauche, vous avez une petite icône pour remonter dans le temps. Et sur une photo prise en 2011, on peut bien voir cette enseigne appelée « l'enfant ». L'enfant parce que pédophile ? Mais non, parce que Pierre Charles l'enfant, l'architecte de Washington DC. De toute façon, vous êtes francophones et vous devriez voir qu'il y a un truc qui ne va pas. On dirait « les enfants » et pas « l'enfant » au singulier. Et puis si le mec était vraiment pédot, déjà je ne sais pas s'il l'afficherait sur son t-shirt. Et puis pourquoi mettre une majuscule à « enfant » ? Et bien comme « Pierre Charles l'enfant ». De toute façon, c'était finalement même pas le patron de la pizzeria sur la photo. Rien n'a de sens, je vous dis. Et là, on arrive à la deuxième partie du problème. L'accumulation de coïncidences. En fait, on a tendance à croire qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais si tout ce qu'on entend sort de la bouche trou de balesque d'un mec en slip sur Reddit, c'est pas parce qu'il a posté 150 trucs différents avec des flèches et des additions de nombres qui n'ont rien à voir entre eux que c'est pour autant sérieux. Dans cette histoire de Pizzagate, on a deux problèmes. La création d'une histoire fausse qui se source elle-même, un mec invente un truc, des gens en parlent, et maintenant les gens en parlent citant les autres qui en parlent comme source. Et enfin, l'avalanche de coïncidences qui force à se dire « mais enfin, il n'y a pas de fumée sans feu ». Pourtant, dans cette histoire de Pizzagate, tout a été créé à partir de rien. Et oui, je sais qu'il y a des liens entre Jeffrey Epstein, un pédophile avéré, qui s'est d'ailleurs probablement pas suicidé, et la famille Clinton. Si le sujet vous tient à cœur, vous devriez explorer et parler de ça plutôt que de vous lancer dans un relais de fake news qui vous décrédibilise. Les réseaux pédophiles sont bien réels, et les exposés demandent de la rigueur, de la volonté et des moyens. À l'inverse, les accusations en l'air, les coïncidences, les « preuves » en inversant des mots sans raison, ne servent qu'à discréditer votre cause. Toute cette histoire de Pizzagate est très vite retombée après l'élection 2016. Alex Jones d'Infowars, qui avait bien utilisé son influence pour propager ses théories du complot, s'est excusé en mars 2017 envers le gérant de la pizzeria, en disant « A ma connaissance, aujourd'hui, ni le gérant, ni son restaurant Comet Ping-Pong n'ont été impliqués dans un quelconque trafic d'êtres humains, comme ça faisait partie des théories sur Pizzagate, qui étaient écrites dans plusieurs médias, et sur lesquels nous avons commenté. » L'histoire ne cependant pas finie, puisque les filiales du Pizzagate se sont aujourd'hui largement converties au mouvement QAnon que l'on connaît. Et je vais arrêter ma vidéo ici, puisqu'on l'a vu, tout ça vient de dictionnaires de mots à remplacer et d'un poste anonyme sur un forum, et c'est à peu près tout le crédit qu'on peut porter à tout ça. Voilà, je le sais. Ceux qui voulaient que je parle du Pizzagate sont en fait ceux qui n'avaient pas envie d'entendre ce que j'avais à dire sur le Pizzagate. Mais je vais pas fermer les yeux sur l'évidence. Tout ça découle de l'imagination d'internautes avec un peu trop de temps libre lors d'une campagne présidentielle. Je suis ravi par les choses avérées, comme de Jeffrey Epstein et des programmes de théories du genre poussés par les démocrates, qui pour le coup, eux, font un mal monstrué aux enfants. Mais pour parler de ces sujets sérieux, il faut d'abord commencer par faire le ménage, et j'espère avoir passé un bon coup de serpillage sur cette histoire de Pizzagate. Partagez autour de vous, je suis dispo sur le Discord The American Dream pour parler de tout ça. Likez la vidéo pour m'aider avec le référencement sur YouTube. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless America ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada